S'il garda effectivement le silence, il ne resta nullement inactif, se montrant plus violent. Durant une dizaine de jours, il jeta des pierres sur la maison, en grande quantité, certaines pesant de deux à trois livres. François Tornu, en saisie une, la marqua au charbon, la lança par la fenêtre. Elle revint aussitôt, chaude comme s'il la venait quérir d'enfer. Finalement, le démon disparut le 22 décembre 1612. Le lendemain, on aperçut une grosse vipère sortant de la maison du pasteur. Elle fut attrapée et conduite hors de la ville sur ses cris « Voici le diable qui est sorti de chez le ministre ! » On s'en doute, l'affaire causa une grande agitation parmi la population maconaise, suffisamment pour que l'évêque Gaspard Dinet s'y intéressât. Il convoqua donc François Perrault, lequel lui fit un récit que l'évêque admira grandement. Tous ces détails nous sont connus par une publication effectuée par le pasteur lui-même en 1653, soit 41 ans après les faits, dans le cadre d'une querelle de succession. Cette publication intitulée « L'antidémon de Macon » ou « Histoire véritable de ce qu'un démon a fait et dit en la maison du dit sieur Perrault à Macon » s'insère dans ce cadre de succession car son grand-oncle maternel n'était autre que le comte Alexandre Michel de Jotan du pays de Gex. À la mort de ce dernier, les autres héritiers tentant de discréditer François Perrault en le faisant accuser de sorcellerie, eh bien il se vit contraint d'éclaircir toute l'histoire en publiant ce récit. Alors, que faut-il penser de toute cette affaire ? Le pasteur Perrault lui-même avançait quatre théories possibles. La première, les démons déchaînés à cette époque. La seconde, le passé de la maison elle-même. La troisième, sa chambrière qu'il suspectait d'être un peu sorcière. Quatrième, l'hostilité des échevins et autres catholiques. Première hypothèse, les démons déchaînés. Si la France entière connut au XVIIe siècle plusieurs vagues de ce que Robert Mandrou, l'auteur de « Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle » nomme des crises démonopathiques, Mâcon semble avoir été le siège d'une fébrilité suffisamment notable pour être connu jusqu'aux Pays-Bas. En effet, dans son ouvrage « Le monde enchanté », paru en 1694 à Amsterdam, B. Baker disait à propos de Mâcon et de notre affaire « L'on parlait fort en ce temps-là et aux environs de cette ville d'esprise et d'ensorcellement. Ce qui fit que l'on ajoutât plus aisément foi à ce qui se passait dans la maison du ministre et que l'on prit pour magie tout ce qui y avait quelques rapports. » Effectivement, d'autres cas contemporains sont connus à Mâcon, comme celui de cette jeune fille, retrouvée au petit matin dans le jardin des Pères Jacobins. Elle raconta qu'elle avait été enlevée par un démon ou une sorcière selon les sources, dont une prière l'aurait libérée et avant de la téléporter tout droit chez les bons pères, lesquelles, prosaïques et peut-être pas totalement convaincus, se contentèrent de raccompagner discrètement la jeune femme chez elle. Autre exemple, survenu deux ans après les mésaventures de François Perrault. Le 25 janvier 1614, le procureur du roi demanda au lieutenant général du baillage de Mâcon d'enregistrer tous les témoignages concernant une maison supposément hantée par un curieux esprit aux bonnets rouges. Cette requête faisait suite à une plainte déposée par les propriétaires de la maison. Une boulangère nommée Gorgichon, Gorgnuette ou même Gorkochonne, selon les textes, après que leur jeune domestique soit mort de peur à la vue du spectre. Située rue de la Noisetterie, l'actuelle rue Sigong, que l'on nommait ainsi en raison d'un marché aux noisettes que l'on y tenait, cette demeure était le théâtre d'apparitions spectaculaires. Les jours de fête, Noël, Toussaint, etc., un spectre coiffé d'abonné rouge s'encadrait dans la fenêtre haute de l'immeuble, tandis qu'un bruit assourdissant se faisait entendre, comme si des menuisiers travaillaient dans la maison. Parfois, il se montrait plus agressif, jetant des pierres sur les passants, notamment sur Abraham Lillier, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, décidément peu chanceux avec les spectres. D'après les voisins, la maison aurait appartenu à divers propriétaires suspectés de protestantisme, dont un certain Millon ou Villon, un menuisier portant une toque rouge, nous apprend une voisine qui, 30 années auparavant, aurait été un grand persécuteur de l'Église catholique. Les maisons conserveraient donc une mémoire des faits et gestes de leurs occupants, ce qui m'offre une transition commode vers la deuxième hypothèse du pasteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada